Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Auto, le rendez-vous que la planète entière nous envie de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7. Alors on le voit, cette rentrée, il y a une vraie émulsion. Est-ce que c'est le climat préélectoral ? On le verra. Mais il y a beaucoup d'idées qui circulent, qui sont mises sur la table, notamment autour un peu du problème, on va dire, éternel, pas de tout temps et à jamais, mais pas loin de cette métropole, la circulation. Alors on entend des mots, des vieux mots qu'on a entendus il y a 50 ans, contournement, métro, franchissement. Justement, franchissement, Jean Touzeau, maire de Lormont, bonjour Jean Touzeau. Bonjour. Vous avez mis quelques idées sur la table. Alors on va évoquer toutes ces idées et tous ces projets que vous soumettez au débat, en fait. Alors je tiens juste à signaler à nos téléspectateurs, jetez un coup d'œil quand même sur sud-ouest.fr, on a ressorti un vieux papier, enfin un vieux papier qui a 20 ans, une manifestation des élus, toute tendance confondue, contre les embouteillages. Il semble que la question soit toujours d'actualité. On va parler tout ça, évidemment, de la métropole. Et pour vous cuisiner, Jean Touzeau, à feu doux, nous recevons Étienne Millien de la rédaction de Sud-Ouest. Bonjour, vous aviez. Bonjour, Étienne. Alors première question, Jean Touzeau. On le disait, vous avez mis sur la table un projet de deux ponts, deux franchissements sur la Garonne. Expliquez-nous comment on fait pour construire deux ponts quand on n'arrive pas à sortir le pont Simone Veil. D'abord, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la métropole et puis ces propositions-là, à mon niveau, ce n'est pas une participation à un concours lépine. C'est une démarche d'un maire qui a toujours été cohérent sur cette approche des franchissements. En 1995, lorsqu'avec Alain Juppé, Alain Rousset et Vincent Feltès s'est également inscrit dans la continuité, nous nous sommes trouvés avec le projet du métro. Nous l'avons abandonné en quelques heures, en quelques jours. Et l'idée que nous avons portée, c'était l'idée de comment une métropole comme la nôtre, avec un tel déficit de ponts, pouvait avancer sur la question fondamentale du franchissement. Il avait été mis en avant, et c'est pour ça que je me permets de le repositionner aujourd'hui, un déficit de ponts, il en manquait 3-4 pour pouvoir desserrer. Et aujourd'hui, on a construit deux. On a construit le pont Chabon à l'intérieur de la métropole. Le pont Simone Veil qui sera terminé en 2023-2024. Il sortira en 2023-2024 avec beaucoup de retards énormément préjudiciables parce que les calendriers qui nous posent un préjudice au niveau de la rive droite extrêmement important, ce retard. Parce que c'est toute l'harmonie entre les programmes immobiliers, les questions de la mobilité et puis le franchissement du fleuve qui est déstabilisé à travers ce retard. Mais le deuxième pont, c'est celui-ci. Il va vers où ? Il va vers les boulevards. Mais depuis le pont François Mitterrand jusqu'au pont d'Aquitaine et au-delà... – Alors c'est quoi votre proposition aujourd'hui ? On les met où ces deux ponts ? – Elle est d'abord extrêmement pragmatique, extrêmement réaliste. Vous l'avez souligné, on est vraiment aujourd'hui à un moment où il s'agit de travailler sur la décennie qui vient, 2020-2030. On a, et je vois poindre, un certain nombre de perspectives qui sont à long terme. Baromucidant, un grand contournement qui réapparaît et qui répond d'une façon extrêmement partielle, une préoccupation d'actualité qui est dramatique aujourd'hui. – Et les deux ponts alors ? Les deux ponts dont vous parlez, vous ? – Les deux ponts dont je parle, c'est très simple. C'est, si j'ose dire, le pont franchissement à travailler. C'est comment aujourd'hui, et en priorité sur cette partie nord de la métropole, on permet de l'aménagement du territoire. Ça s'appelle l'aménagement du territoire. Au moment de la réconversion de Ford, quand on observe Bruges avec le fret, quand on observe le port autonome avec Gratequina, et puis du côté rive droite, tout le foncier, depuis la côte de Garonne à Lormont jusqu'au Bec d'Ambès, jusqu'à Saint-Vincent-de-Paul, au moment où le port autonome va connaître une vague de régionalisation, moi je fais confiance à Alain Rousset pour porter notamment une refondation des politiques portuaires, avec de l'aménagement du territoire. Et ce que je dis, c'est qu'il nous faut relier ainsi ces deux territoires, en répondant à plusieurs objectifs. – Alors précisément, pardon, c'est Bassens-Bruges, Blanquefort, Lormont, c'est où exactement ? – C'est depuis un travail avec des études à lancer, plusieurs hypothèses permettant de prendre appui sur les terrains portuaires d'un côté, sur les terrains portuaires de l'autre, et permettant également de relier sur des schémas de transport la rive droite et la rive gauche. – Donc on se branche sur des routes qui existent. – Il y a une approche très pragmatique. Je suis actuellement dans les embouteillages à Saint-André-de-Cubzac, et je ne peux plus bouger tous les matins de Saint-André-de-Cubzac au pont d'Aquitaine. Je traverse le pont, je prends Saint-Vincent-de-Paul, je vais directement à travers la voie qui a été réalisée par le département entre Ambesse et Saint-Louis-de-Montferrand, et à gauche, j'ai tout l'axe qui me permet, et c'est ce que font beaucoup d'automobilistes le matin, qui se trouvent bloqués puisqu'il n'y a pas de franchissement. Et donc là, un franchissement qui peut permettre de se connecter et qui permet de connecter Berge-de-Garonne, le parc des expositions, le Madmut qui est embouteillé régulièrement, et un pont qui permet surtout de travailler sur cheminement doux. Alors, s'il m'est fait démonstration qu'un pont levant est plus préoccupant que d'autres franchissements, prenons d'autres franchissements. – Et donc on se branche sur les départementales existantes, c'est bien ça ? – Oui, et on travaille sur… – Voilà, l'avantage, c'est que ça peut être fait assez rapidement, on n'est pas sur le territoire UNESCO, c'est une approche extrêmement pragmatique, et puis ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un plan d'urgence, parce qu'urgence, il y a. Vous avez observé comme moi les études qui ont été faites sur la rocade, sur la qualité de l'air. – Alors ça dit quoi pour chez vous ? – Pour chez nous, c'est du rouge. Et pour Villeneuve-Dornon, etc., c'est du rouge également. Donc je vois dans beaucoup de domaines agiter le principe de précaution. Et puis quand vous voyez… – Qui ne s'implique pas en l'occurrence pour vos communes sur les incidences de la circulation ? – J'ai alerté le préfet et tous les représentants des collectivités sur la santé, sur le bruit, sur le bruit. Parce que lorsque l'on travaille sur un projet métropolitain, on envoie en cœur de ville le fret, le transport de marchandises, je viens de l'évoquer, le TER, la rocade, etc., il va falloir couvrir les rocades, il va falloir… Mais c'est un plan d'urgence qui doit aujourd'hui compléter le premier plan d'urgence, qui n'est d'ailleurs toujours pas réalisé, qui devait et doit se mettre en place dans les deux années qui viennent. – Oui, rapidement. – Je reviens à Feudoux sur les ponts. On finit avec le sud. Vous avez parlé du nord, on parle du sud. Où est-ce que vous verriez une opportunité ? – Moi, je ne suis pas technicien, mais je fais confiance aux techniciens pour travailler des hypothèses de franchissement sur la partie sud et sur la partie nord, permettant, je ne sais, moi, entre Begle et puis Labrade, de pouvoir travailler. Là aussi, la voiture. La voiture, elle sera toujours d'actualité dans les années qui viennent. Véhicule propre. La voiture, c'est la liberté également. On le voit, une très forte utilisation de la voiture dans le domicile de travail. Mais nous avons également d'autres éléments qui doivent nous conduire à prendre des décisions, à avoir cette démarche pragmatique et réaliste. La Gironde, c'est 20 000 habitants supplémentaires par an. Ils se déplacent. Ils ne sont pas tous en trottinette. Ils ne sont pas tous à pied. Ils ne prendront pas tous le vélo. Et par contre, aujourd'hui, pourquoi, à travers cette proposition, j'essaie de faire bouger les lignes ? C'est que, moi, je les utilise, les transports en commun. Je le dis, il y a eu beaucoup d'humilité. Moi, j'observe ce qui se passe tous les matins. Quand je vois des personnes qui font le demi-tour en voiture parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler, qui perdent leur emploi à cause de ça. Quand je vois, sur un certain nombre d'axes, se mélanger les camions, les véhicules avec la maman à l'intérieur qui va amener ses enfants à l'école. C'est dramatique. Alors, justement, autre sujet qui a été rebrassé. Je crois que vous avez une position un peu plus raisonnée. On va dire le grand contournement. On l'agite depuis un demi-siècle. Aujourd'hui, c'est une vieille idée. Philippe Madrel en est un des auteurs. Quid du grand contournement ? On parle aujourd'hui d'un barreau, Mussi dans l'ongon. C'est quoi ? C'est de la poudre aux yeux ? Une solution d'hier pour des problématiques de demain ? D'abord, vous l'avez souligné vous-même, lorsque vous évoquez le grand contournement, j'ai une pensée pour Philippe Madrel, puisque j'étais à ses côtés. Lorsqu'à partir des années 70, sans rentrer dans toute l'histoire, nous avions fait des tracés du grand contournement. Et nous l'avions porté. Et si vous reprenez un petit peu l'histoire de ce grand contournement, il était extrêmement consensuel. La seule question qui prévalait à ce moment-là, c'est mais faites-le, puis faites-le vite, très très vite. Ensuite, il y a eu toute une série de péripéties qui ont fait échouer. Et ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que nous aurions une métropole, un département, avec des débats complètement différents, si nous avions ce grand contournement. Lorsque je vois l'actualité, comment on fait du stockage de camions, etc. Le grand contournement permettait de souligner. Et alors, je vais vous dire quand même quelque chose. – Or, on ne l'a pas aujourd'hui. – On ne l'a pas. Et ce qui est quand même aussi à souligner, c'est que certains qui s'y sont grandement opposés, aujourd'hui, vous disent en appartient, c'est vrai que quand même, vous meniez le bon combat. Et c'est bien dommage que nous... Parce que nous aurions des débats complètement. – Mais surtout, vous aviez raison trop tôt. Est-ce qu'aujourd'hui, le grand contournement, ce n'est pas trop tard ? – Je ne dis pas que c'est trop tard. Tel qu'il est envisagé aujourd'hui, il est partiel. Mucidant, vous ne traitez pas l'axe Paris-Madrid. – Oui. – Première remarque. Donc il faudra bien un barreau. Traiter Clermont-Ferrand, c'est bien. Mais traiter la priorité, c'est quand même... – Le trafic de poids lourd. – Ensuite, penser que les échanges commerciaux entre le nord de l'Afrique et le nord de l'Europe vont diminuer dans les années qui viennent est absolument complètement farfelue. Nous savons bien que les démarches commerciales vont s'accentuer. Simplement, ce que j'observe dans les propositions qui sont mises en avant sur des barreaux, parce qu'on ne veut pas parler du grand contournement, c'est 2030, 2035, voilà. Là, nous sommes maintenant dans l'urgence. Et l'urgence appelle des décisions dans les cinq années qui viennent. – Alors qui prend les décisions dans les cinq années qui viennent ? Il y a eu un bilan de métropole, enfin, une cession de la métropole ces dernières années, qui finalement arrive sur un pont qui n'est pas construit, quelques échecs ou quelques retards. Est-ce que c'est le bon outil pour prendre les bonnes décisions ? – Là, sur ce que j'évoque en termes, et ce que nous évoquons en termes de franchissement, ce n'est pas que la métropole, puisqu'on travaille effectivement sur cette démarche beaucoup plus large et beaucoup plus globale. On travaille et on doit travailler dans l'avenir sur l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, comment cette métropole, son interlande, il est beaucoup plus large. C'est la Gironde, bien au-delà. – Interlande, c'est l'arrière-pays. – C'est l'arrière-pays, mais voilà. Comment on travaille sur des liens beaucoup plus marqués avec les territoires extérieurs ? Exemple simple, là aussi. Toujours une approche pragmatique. La communauté d'agglomération de Libourne et la métropole. Des liens, aujourd'hui, se créent. Le département de la Gironde, avec Jean Luglaise et moi-même, nous avions travaillé sur un schéma de développement du département qui est toujours d'actualité. Comment on situe des zones d'activité, d'intérêt départemental dans les territoires pour faire en sorte, tout simplement, que l'on évite cette démarche pendulaire pour essayer d'aller systématiquement vers la métropole. C'est ça l'actualité et c'est ça qu'il faut porter dans la décennie qui vient. – Alors justement, Jean Touzeau, à votre place, il y a quelques semaines, Alain Diany tirait un bilan en demi-teinte de cette mandature à la métropole. Étienne le disait. Il disait, voilà, qu'il reconnaissait que vous avez été dépassé, dépassé par la croissance démographique, dépassé par la question de la circulation, dépassé sur les questions de logement. Vous tirez le même bilan. Pour vous, c'est un mandat un peu raté ? – Non, je ne vais pas jusque-là. Je ne dis pas que c'est un mandat raté, pardon, mais je pense que l'une des préoccupations, et c'est pour ça que je l'évoque, c'est que peut-être que la métropole a travaillé beaucoup trop intra-muros. Et que peut-être que la métropole ne s'est pas suffisamment ouverte, n'a pas suffisamment travaillé avec le département, avec la région, avec toute une série de réponses qui sont extérieures à la métropole. Lorsque je regarde, par exemple, le dossier du logement, et que je regarde sur le logement social, que nous avons un déficit chaque année de 38 000 demandes de logement, etc. Lorsque l'on voit sur tout ce socle-là, on voit bien qu'avec la complexité et la difficulté de notre tâche à l'intérieur de la métropole, les réponses doivent être beaucoup plus larges. Parce qu'à l'intérieur de la métropole, construire n'est pas facile, on fait le procès aux maires-bâtisseurs, vous avez un blocage des permis de construire. Et pourquoi ? Parce que vous avez une expression des habitants qui dit non, nous ne voulons pas. Il faut que ça se passe à l'extérieur. Donc s'il n'y a pas cet échange et cette volonté de travailler d'une façon beaucoup plus large et beaucoup plus globale, je crains qu'effectivement, chaque collectivité ou chaque territoire ne réponde pas aux objectifs fixés. – Alors justement, il va falloir peut-être un nouveau souffle pour le prochain mandat métropolitain. Vous en serez, Jean Touzeau, de ce prochain mandat ? – C'est une bonne question qui méritait d'être posée. – La voilà posée. Êtes-vous candidat à votre succession, Jean Touzeau ? – C'est une bonne question qui méritait d'être posée et que j'ai posée d'abord en priorité à mes collègues. Parce que je cultive surtout le « nous » plutôt que le « je ». Vous imaginez que pour une élection municipale, après un engagement de vie dans ma ville, une élection municipale n'est pas forcément un piédestal pour une carrière. Surtout au stade où j'en suis dans ma vie. Par contre, j'aime ma ville. Jean Touzeau, quand je circule partout, on dit « à Lormont ». Lormont, oui, j'y suis né. J'ai donné ma vie à ma ville. Et je souhaite me situer effectivement en passeur dans les années qui viennent. J'écoute beaucoup actuellement les messages qui sont portés, pas qu'à Lormont, d'une façon beaucoup plus large. Les messages sont complexes. On l'évoquait sur les politiques publiques. Il y a une soif d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et c'est bien. Nouvelle génération. Et en même temps, il y a un message qui est un message de… Il faut rassurer, il faut donner confiance. On a besoin de plus de sagesse. On le voit sur un certain nombre de politiques où, après avoir beaucoup souhaité accélérer, on voit qu'un certain nombre de personnalités… Oui, mais il faudra un petit peu de temps. C'est du 2023, du 2024, etc. Donc c'est ce double message qu'il nous faut prendre en compte. À la fois, faire bénéficier une ville, un territoire de l'expérience, mais en même temps, favoriser effectivement les nouveaux sources. Vous ne répondez pas à la question. C'est un peut-être. C'est un peut-être, en sachant que je serai présent, quels que soient les scénarios. Premier point. Deuxième point, que pour être maire, homme ou femme de la ville, il faut aimer sa ville, aimer les habitants, porter un projet, porter un projet, rassembler. Voilà, rassembler. C'est votre portrait robot, Jean Touzeau. C'est ce que nous faisons et ce que nous avons fait pendant six ans. Et puis ce que je fais pour ma part depuis très longtemps. C'est ce message fort que je souhaite porter. Mais avec un nous, un collectif, pas un jeu, aujourd'hui, les réussites, elles ne peuvent être que collectives. – Bon, on vous réinvitera, Jean Touzeau. – Au bon moment. – Vous aurez fait la lumière sur cette décision. – Oui, mais je voudrais souligner quand même que les élections municipales, elles ont lieu en mars 2020. – Et que pour l'instant, le rôle de chacun, c'est d'abord de travailler et d'assumer complètement et jusqu'au bout sa mission. – Bon, Jean Touzeau, on arrive hélas au bout du temps qui nous est imparti. Ça a été court, mais intense. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions. – C'est moi qui vous remercie. – J'ai l'impression qu'on aura l'occasion de se revoir sous peu. Merci, Étienne Millien. – Merci. – Retrouvez évidemment cet entretien sur tv7.com et évidemment le best-of dans le journal Sud-Ouest et sur sud-ouest.fr. Merci à tous, à très bientôt. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501